Cette œuvre qui a été acquise par le fond d'art contemporain, elle s'intitule « S'élever, c'est d'abord être à terre ». C'est un politique vidéo qui s'inspire des retables traditionnels d'église. C'était un objet qui nous intéressait beaucoup parce qu'il a véhiculé pendant très longtemps une certaine image du corps. C'est un objet qui est à la fois pictural, architectural et politique, qui a souvent aussi été utilisé par des mécènes pour se mettre en avant de manière pieuse et aussi pour véhiculer une certaine image du corps. Ça nous intéressait beaucoup de le déconstruire et de le mettre en perspective avec notre société contemporaine. Pour ce faire, on est vraiment parti des retables de jugement dernier et on a beaucoup regardé tous les jeux de gravité qu'il y avait avec des attractions vers le sol, vers les airs ou dans des rapports plus horizontaux et après on a repris ça vraiment de manière plus chorégraphique. Et on a dit dans ce projet, ce qui nous intéressait aussi c'était de défendre un corps dont toutes ses limites et sa finitude et avec toute la beauté de sa fragilité en fait. Pour ce projet particulièrement, l'Urbain était à la fois source d'inspiration et de réflexion parce qu'on réfléchissait aussi à qu'est-ce qui aujourd'hui a remplacé toutes les grandes cérémonies collectives et religieuses et pour nous c'était un peu les grands rassemblements dans les stades pour les concerts ou le sport, donc dans ces zones très à la frontière urbain, périurbain. Paris c'est la ville où j'ai fait les études, c'est la ville où j'ai commencé ma carrière de plasticienne donc je pense que c'est une ville qui est à la fois très ambivalente parce qu'elle peut à la fois être très dure et très réjouissante mais en tout cas je pense que c'est une ville qui est formatrice et pour moi c'est toujours une ville qui est énormément source d'inspiration du fait de son dynamisme, de son histoire et des rencontres qu'on peut y faire. Très tôt, c'est à dire pour moi à la moitié du lycée j'ai eu une sorte de révélation qui s'est faite pour moi, quelque chose qui est devenu clair, que c'était vraiment ce que je voulais faire en fait tout simplement, que j'avais des choses à raconter sur une scène et à travers mon corps. Le centre national du centre central a rendu cette production réelle aussi et du coup ça fait partie de moi. Et moi je pense pas que j'ai eu d'élément déclencheur qui m'a fait dire je veux devenir artiste, je pense que ça a été vraiment plus au fil du temps, au fil des rencontres, un parcours qui s'est construit. Mais du coup je suis très contente parce que voilà même si c'est un métier qui peut être de manière très dur des fois d'un point de vue de situation, de précarité etc. C'est vraiment un métier qui est très fort en termes de rencontres, d'expériences toujours renouvelées et le fait aussi je pense qu'on a la chance de pouvoir s'exprimer dans des médiums qui n'aient pas toujours les mots. Et ça c'est quand même une opportunité assez bien. C'est super parce que ça marque une vraie forme de confiance pour ce projet qui a été complexe et assez long à monter. Donc on est super content, on est très heureux de rejoindre cette collection qui par ailleurs à côté est très belle et on est très fière dans la partie. On est très content d'autant de rejoindre la collection à côté d'autres artistes qu'on aime déjà beaucoup.